bonjour alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour découvrir comment coudre vous même un petit pareo de plage qui pourrait même devenir une jupe portefeuille on va commencer par prendre ses mesures on détermine où on veut avoir sa jupe avec son ruban on mesure par exemple moi je veux que ma jupe elle arrive là donc je prends la mesure je note qu'il y a de marquer ici il y a marqué 85 cm je note sur mon cahier 85 cm le tour de taille c'est pas vraiment la taille mais bon 85 cm ensuite je détermine la longueur de ma jupe par exemple moi j'ai des fesses assez courbes donc il faut que je prenne ça en compte à partir de l'endroit où je veux que le haut de la jupe s'arrête jusqu'à l'endroit où je veux que la jupe descende donc par exemple ici je dirais bien qu'il me faut 40 cm oui voilà donc moi je vais prendre 40 cm mais vous peut-être ce sera plus ou ce sera moins en fonction de ce que vous voulez donc longueur de jupe 45 cm et ensuite on va prendre du papier et du crayon pour pouvoir tracer tout ce dont on a besoin donc je vais sur le côté parce que en fait on va tracer soit un pareo qui se ferme ici et qui est ouvert qui ne se superpose pas dans ces cas là vous allez utiliser le tour de taille tout simplement plus les marges de couture si vous voulez qu'il se recouvre un petit peu il va falloir ajouter la longueur de recouvrement donc par exemple on peut dire dix centimètres mais là pour le moment on va faire c'est qu'on va diviser le tour de taille par deux donc 85 divisé par deux ça fait combien de tête 42,5 et là on rajoute le la superposition des deux tissus ensemble donc vous rajoutez 10 cm plus 10 donc moi j'obtiens 52,5 et la longueur est de 45 centimètres et il faut compter aussi la marge de les marges de couture de 1 cm et anticiper si vous voulez faire un ourlet en bas ou poser un volant etc donc si vous faites un ourlet il vaut mieux rajouter 3 cm en bas si vous voulez rajouter un volant par exemple 1 cm suffira donc du coup moi sur mon paquet et là j'ai un bord droit j'en profite c'est c'est là ce sera la pire de mon tissu je mesure 45 cm alors que je suis rendue voilà 45 donc ça jusque là-haut ici voilà à ça je rajoute donc du coup mes marges de couture enfin les marges de couture non je vais tracer on reprendra les marges de couture après ensuite ici la longueur la largeur enfin il ya la hauteur de la jupe et la largeur de la jupe la largeur de la jupe c'est le tour de taille divisé par deux plus dix centimètres donc moi ici ce sera 52,5 donc 52,5 marais qui fait 50 donc il va falloir que je mesure un peu plus hop je décale voilà je traite je finis de tracer mes traits donc là j'ai un rectangle c'est la moitié de mon pareo avec superposition des bords d'accord là à ça je rajoute mes marges de couture donc on va rajouter une ceinture donc ici en haut je rajoute un centimètre sur le côté on va faire un ourlet donc je rajoute deux centimètres je fais avec deux centimètres vous pouvez faire avec trois si vous voulez et en bas je vais faire également un ourlet donc je mets deux centimètres donc ici j'ai mon carreau de jupe prêt alors soit vous voulez que ce soit un rectangle et tout va bien il n'y aura plus qu'à le découper enfin tracer la ceinture et découper cette pièce sinon vous pouvez grâce à cet outil tracer une courbe en bas pour faire un arrondi et elle remontera légèrement sur le côté c'est à vous de voir dans ces cas là il vaut mieux hop on prend ça on le pose donc d'une manière à faire une belle courbe ontera jusqu'à en croisant la ligne qui est pas pendiculaire et ensuite ici on prend on rattrape en faisant une petite courbe pour pas qu'il y ait d'angles voilà donc là du coup moi j'ai mon tracé il va falloir que je le découpe ensuite la ceinture la ceinture il y a deux options soit vous avez la ceinture avec les panneaux qui se superposent pas dans ces cas là vous prenez le tour de taille plus une longueur suffisante pour faire un nœud 30 centimètres ça fait ça je pense que c'est suffisant pour faire un nœud sur le côté donc il faut rajouter donc on prend la moitié du tour de taille moins 42,5 et je rajoute 30 centimètres ça fait donc du coup 72,5 on peut rajouter à rendir à 73 et donc dans ces cas là vous tracez la ceinture ici donc de quelle épaisseur la voulez-vous je pense qu'une ceinture de 4 centimètres c'est sympa il va falloir il va falloir la plier en deux donc du coup ça fait 8 centimètres plus les marges de couture ça fait 10 centimètres de haut en longueur du coup 73 centimètres si jamais vous préférez superposer les pans de votre jupe et donc dans ces cas là il vous faudra doubler votre tour de taille donc moi ça veut dire que quand je vais faire une jupe qui se superpose j'ai 42,5 mon tour de taille divisé par 2 fois 2 on arrive à 85 et on rajoute 30 centimètres pour pouvoir faire le nœud donc 85 plus 30 on arrive à une ceinture de, à la calcul d'une mental, 115 centimètres donc on peut avoir, on n'aura pas la totalité en fait de cette moitié de ceinture disponible dans la laisse de son tissu donc il va falloir couper en deux ça, comment dire, vous allez dessiner le patron de votre ceinture vous allez le poser deux fois sur le tissu pour avoir deux pièces et ensuite ces deux pièces là vous allez les assembler pour faire une très grande longueur je dis que c'était 115 centimètres donc là j'ai déjà 50 après j'ajoute encore 5 centimètres en hauteur donc du coup j'ai ma ceinture qui va se plier en deux j'ai mes deux pièces donc désormais maintenant j'ai mon patron de jupe plus la ceinture pour la fermer désormais vous allez prendre des ciseaux à papier et découper votre patron quand votre patron est découpé vous pouvez toujours la cliquer sur vous pour voir la longueur qu'il fera bon là vous ne voyez pas à cause de la table et moi je m'arrive au genou j'estime que c'est peut-être un peu trop puisque j'ai quand même la ceinture qui va faire 4 cm donc si vous trouvez que c'est trop long vous pouvez toujours enlever 4 cm une vente de 4 cm en haut du patron comme ça il sera plus à la longueur que vous voulez moi comme je vais certainement le porter assez haut sur le ventre j'hésite je vais le laisser comme ça parce que j'aime bien avoir les fesses cachées quand je vais à la plage c'est comme pour porter un pariot sur la plage et donc j'ai la pièce de patron et j'ai la pièce de ceinture qu'il faudra couper en deux fois dans la plage vous imaginez ça fait une sacrée longueur donc maintenant il faut placer les pièces sur le tissu et découper les pièces de tissu j'ai mon morceau de tissu de baille de bain je l'ai préalablement lavé je l'ai préalablement repassé pour faire une pliure dessus même si celui-là ne marque pas donc on ne voit pas très bien la pliure de tissu ce n'est pas un tissu facile à travailler quand on l'a bien installé on peut utiliser le bord de la table pour être vraiment sûr que la pliure du tissu est bien alignée on épingle et on installe ces pièces sur le tissu et après on découper la pliure du tissu le bord on a déterminé la pliure de la jupe et on épingle sur son tissu maintenant que votre tissu est découté vous pouvez commencer à coudre je vous expliquerai comment faire au fur et à mesure donc on a la ceinture qui est en deux bouts il va falloir que je les assemble déjà pour faire un seul morceau endroit contre endroit je les épingle même si c'est du tissu extensible je fais le choix de tout coudre à la machine à coudre au point droit même si c'est du tissu extensible je fais le choix de tout coudre à la machine à coudre au point droit pour pas que ça bouge, puisque de toute façon il n'y a pas besoin on règle la taille avec les liens, et c'est fait sûr donc il n'y a pas à assembler et ici vous avez la jupe voilà qui, je vais que je vais enlever le patron tout de suite le patron que vous notez par exemple, vous notez où est le droit fil ici c'est le droit fil et c'est aussi la pliure du tissu ça vaut toujours le coup de tout noter et après on note que c'est jupe pareo voilà moi je range je suis très 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 ordonnée donc je range au fur et à mesure que je fais comme ça je reprends toujours je mets dans des pochets plastiques chaque patron et je note dessus ce qu'il y a donc on va commencer par assembler la ceinture pour en avoir une seule je vais donc assembler les deux petits bords de ma ceinture pour faire une grande ceinture au point droit j'allume ma machine hop elle est prête elle est enfilée tout va bien et maintenant je vais coudre ce tissu qui est précieux à un centimètre du bord moi je travaille toujours avec des marges de l'un centimètre du bord ça glisse voilà ensuite je vais prendre mon fer à repasser poser sur ma table et écarter les coutures au fer je vais écarter la couture au fer donc là je le pose sur l'angle le face envers on voit la couture hop je l'écarte avec les mains je prends mon fer et j'écarte c'est vraiment saluée c'est pas pratique c'est pas le meilleur tissu normalement sur l'endroit on voit que c'est bien fait nous allons faire l'ourlet de la jupe comme ça on sera tranquille tout de suite avant de la déplier je vous conseille de faire un petit cran au milieu sur le haut de la jupe comme ça ce sera plus facile pour assembler votre ceinture par la suite donc vous allez préformer au fer si vous arrivez sur ce tissu l'ourlet ça c'est si on fait un ourlet si vous voulez poser un volant il faudra mesurer la longueur totale de tout ça créer le volant et l'assembler donc à vous de voir vous pouvez voir un de mes articles de blog sur comment foncer et parce qu'il vaut mieux qu'il soit un peu plus grand pour qu'il fasse volant voir la longueur qu'il vous faut pour que ce soit sympa voilà il faudra peut-être faire aussi un onglet sur le volant mais en tout cas il faut fermer tout le bord bas et côté de la jupe avant d'assembler la ceinture donc vous mesurez au fer vous faites un premier pli je vous le montre là je le ferai hors caméra un premier pli d'ourlet au fer que vous préformez tout le bord et ensuite quand vous l'avez fait une première fois vous le repliez une seconde fois et vous faites jusqu'au bord voilà et vous épinglez pour que ça tienne quand vous avez fait transformer votre ourlet au fer et épingler parce que de toute façon moi ce tissu là ça tient jamais la pliure du fer donc je suis obligée d'épingler puis de toute façon c'est conseillé et bien on va piquer je cherche mon début il est là voilà et on pique au bord donc vous voyez je suis du côté envers comme je regarde je place pas trop pour du bord parce que sinon ça va glisser je fais un point avant des points arrière et puis c'est parti je pique jusqu'au bout on évite de passer les aiguilles dans la machine c'est pas sympathique pour la machine on prend le temps qu'on veut et on va comme ça jusqu'à l'autre bord de l'ourlet donc j'ai une petite longueur comme je vous l'ai dit je suis maniaque je suis maniaque et donc voilà j'ai un ourlet sur tout le bord de ma jupe donc maintenant on va assembler la ceinture à la jupe et on a une jupe entière à qui il manque la ceinture pour la fermer donc je la pose sur l'endroit donc l'envers visible ensuite je repère mon milieu j'avais fait un petit cran donc je l'ai là je repère le milieu de ma ceinture donc là moi c'est facile parce que j'ai deux morceaux donc il suffit que je vois la couture je mets endroit de la ceinture contre l'envers de la jupe en faisant coïncider la couture dans le milieu de ma ceinture sur le milieu de la jupe donc il est là et comme je ne veux pas les perdre je sors mes épingles et j'épingle et comme ça vous épinglez sans tirer sur le tissu jusqu'à chaque bord voilà donc on épingle c'est parti j'ai fait un côté je fais le deuxième côté ça est parlé donc maintenant je vais piquer le bord de ma ceinture sur le bord de ma jupe donc j'installe évidemment la face visible de mes épingles dans ma machine hop et vous voyez là il y a le bord de ma jupe ici la ceinture par dessus et je pique à un centimètre du bord donc comme je l'avais dit je faisais qu'on arrête et j'enlève les épingles au fur et à mesure j'ai mon doigt qui s'accroche dans le tissu la la un 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 C'est parti. C'est parti. Je suis arrivée au bord. Donc ma ceinture est assemblée. Maintenant on va rabattre la ceinture au fer. Donc j'ai posé face envers de la jupe face à moi. Et j'ai bien fait attention à ce que la marge de couture qui est là soit vers le haut. Donc je rabats la ceinture comme ça. Et ensuite je vais pousser ma couture et l'ouvrir de cette manière. C'est parti. Maintenant la ceinture il va falloir la fermer. Donc pour ça on va d'abord commencer par les bouts de la ceinture. Pour un premier bout vous ferez pareil sur le deuxième côté. La marge de couture qui est ici. Celle-ci la marge de couture de l'assemblage de la jupe avec la ceinture. Vous la mettez vers la ceinture. D'accord ? Est-ce que vous voyez bien ? Vous la mettez vers le haut. Comme ça. Vous posez sur la table. Hop ! Et là vous allez plier le bord du ruban de la ceinture endroit contre endroit. Hop ! Il y a tout qui tombe sur la table. En faisant correspondre comme ça. Et vous allez épingler. Vous épinglez comme ça. Tout le long. Peut-être que si je rapproche devant vous vous verrez mieux. Voilà. Tout le long, tout le long, tout le long. Vous faites bien correspondre. Voilà. Donc il faudra faire ça sur les deux bords de ceinture. Et vous arrivez au bord de la pointe. de la ceinture. Arrivez-la. Juste pour l'esthétisme. C'est dommage d'avoir un bord droit comme ça. En angle. Vous pouvez prendre les ciseaux. Et... De faire une forme de pointe. Comme ça. Vous prenez quelques centimètres. Et vous partez en angle. Et du coup... Ça fait en pointe. Vous épinglez ça aussi. Vous faites la même chose avec l'autre bout de ceinture. Maintenant que vos ceintures sont épinglées. Vous allez les coudre. Enfin, les assembler à la machine. Jusqu'à la jupe. Mais pas après. Donc je vous montre. Donc là, on va commencer du côté jupe. Par rapport au fait que j'ai épinglé dans ce sens-là. Donc là, j'ai le bord de ma jupe. La marge, elle vient retomber vers le bas. Et donc, je vais commencer à piquer au bord. Sans prendre la jupe, en fait. Je l'en mets même un petit peu après. Ce sera plus facile pour retourner et faire la finition. Donc, je me mets là, comme ça. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a le bord de ma jupe qui est ici. Et mon aiguille ne va pas piquer dedans. Elle va commencer à coudre la marge de la ceinture. Endroit contre endroit. Tranquillement. Donc, je pique un peu. Je fais des pendurés, bien sûr, comme on est dessus. Et puis, j'enlève mes épingles au fur et à l'heure. Et j'arrive à la pointe que j'ai terminée en place. Mes points d'arrêt, évidemment. On a une première ceinture, enfin, un bout de ceinture qui est cousu. On fait la deuxième. Quand les deux bouts de ceinture sont assemblés, on va écarter les coutures au fer. Ce sera plus facile ensuite pour former la ceinture. On écarte. Comme ça. Maintenant que tout ça s'est formé et que les coutures sont écartées, on peut déjà commencer par cranter. Donc, moi, je compte le bout ici. Et là, je ne coupe pas trop rapidement. Mais à ras quand même. On peut aussi faire des petits crans comme ça. Et pour les retourner, moi, j'utilise ce petit objet. C'est une tige avec un tout petit crochet au bout. Je prends ma ceinture. Je trouve l'entrée de ma ceinture qui est ici, là. Je mets ma petite tige jusqu'au bout. Donc, c'est assez loin parce que la ceinture est longue. Le petit crochet, j'essaie de le crocheter délicatement dans le tissu sans faire un trou. Il faut aussi reprendre parfois à plusieurs fois. Et si notre ceinture est très, très serrée, du coup, pour retourner le tissu, ça peut être délicat. Mais ça prend un certain temps. Donc, là, je ne sais pas si vous voyez, on voit que le crochet est sorti. Et là, du coup, on va retourner... Ah ben ! Je... On retrouve l'anneau. On va retourner délicatement en faisant travailler comme ça. Voilà. Et j'ai perdu mon petit bout. J'ai donc un gage. Je suis obligée de recommencer. Il faut que j'aille plus lentement. Il faut que je crochette de nouveau. Alors, où est le crochet ? Je l'ai eu. Je vois que ça bouge. Donc, j'ai tout doucement. Et je l'aide. Je l'accompagne en tirant sur le tissu extérieur. Il ne faut vraiment pas que j'aille plus le bout. Parce que sinon, je vais avoir un autre gage. Voilà. Je vois que c'est ça. C'est ça. Et je l'ai eu. Voilà. Il est là. Donc, on va inciter. Et on a une ceinture retournée. Ici, il faut travailler pour que la pointe ressorte. Bon, du coup, ce n'est pas évident. On peut utiliser une petite aiguille, une épingle, pour essayer de travailler le bord délicatement. Et faire sortir la pointe le même possible. C'est pour ça qu'on crampe le bord. C'est pour que ce ne soit pas épais au bout. Et qu'on puisse réussir à avoir une belle pointe. Si on a fait une pointe ou un arrondi. Je refais la même chose sur la deuxième ceinture. C'est parti. Alors, oui. L'entrée est ici. Je l'ai eu. Là, je pense que c'est bien pincé. C'est parti. Ce tissu est tout doux. Ça se passe bien. Avec une viscose, c'est beaucoup plus délicat parce que ça se rend dans les fils. Et ça tire un fil. Et après, c'est tout abîné. Moi, je joue comme ça pour faire sortir la pointe. Et là, ça suffit. Donc, maintenant, on se retrouve avec une jupe portefeuille ou un pareo ouvert. Il reste encore une couture. Et donc là, on a la marge qui remonte. On est d'accord. Ensuite, comme ici, ça a été retourné. Naturellement, la ceinture de dessus va se plier. Sa marge va se plier vers l'intérieur. Donc, vous suivez en mettant un centimètre, en épinglant au fur et à mesure et en suivant le mouvement du tissu. Normalement, si tout est bien ajusté, il n'y a pas de souci. Si vous avez un tissu pas comme celui-ci, qui est vraiment difficile à travailler, vous pouvez préformer la marge de couture offert avant en faisant ici le pli de marge. Et vous le passez comme ça. Après, c'est pli, vous n'avez plus qu'à rabattre directement et à épingler. Là, ici, c'est quand même beaucoup plus délicat. Et donc, je le fais en direct. Comme le but, c'est quand même de faire un paréau pour pouvoir se baigner avec. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire cet été. Ici, ce sera plus pratique. Donc, je vérifie que mes marges, que tout est harmonieusement posé. Fousi, voilà. C'est parti. Je ne sais pas si vous entendez à la caméra. Et il y a mes jeunes, les moineaux, qui chantent toute la journée à côté de leur vie. Donc là, ma jupe, ma ceinture est épinglée. Et on va donc maintenant l'assembler. Je prends ma ceinture dans le bon sens. Là, je vais la mettre dans le sens là parce que je vais coudre au plus près du bord. Ce que je veux éviter, c'est qu'on voit la couture en dessous. Donc, je vais coudre deux sur ce bord-là. Ça, c'est... Je vais filer en dessous. Hop, j'ai calé dedans. Voilà. Et ce que je fais, c'est que je vais commencer un petit peu sur le bord de la ceinture pour vraiment être sûre que tout est bien assemblé. Donc, je fais un point, un point, trois points en arrière et je repars. Donc, ça, ça permet de vraiment consolider vos coutures. Et là, du coup, je commence à piquer sur le bord. On est sur le devant, on est sur l'endroit de la joute. Donc, là, on arrive au bord, on fait pareil qu'au début, on pique jusqu'au bord de la ceinture et on déborde un peu sur le reste de la ceinture. Voilà, on va faire ça bien pour ne pas que ça fasse propre. Ça pourrait bien plier le sandwich dedans et que ça ne lâche pas la pomme au gamin. Donc, on fait plusieurs fois parce qu'on ne peut pas laisser. Et voilà. Donc là, le bord de ceinture est fini d'assembler. Voilà, ça y est, la jupe est terminée. Pour ceux qui ont fait une jupe pareo, c'est-à-dire qui ne se superpose pas, vous pouvez l'essayer. Alors, moi, je l'essaye sur ma robe, je vous ferai des photos. Et moi, elle se superpose comme on le voit ici. Donc, soit je laisse comme ça et ça passe un peu au-dessus et je fais mon petit nœud à côté. Bon, manifestement, j'ai vraiment choisi une très grande longueur de lien. Donc, je pense que vous pouvez réduire la longueur de lien. Voilà, ça peut être joli. Il y a vraiment suffisamment pour moi. Il y a une autre possibilité aussi, c'est de créer une boutonnière à un endroit où on est sûr que le lien passera. Alors, le lien du dessous. Pour qu'il puisse passer et ensuite faire le tour et que ce soit plus joli. Si vous voulez faire un trou de boutonnière pour pouvoir passer le lien qui est dans le bâton en dessous, il faut prendre le milieu et faire un trou à 10 cm du milieu, ici par exemple, je note. Donc, il faut faire un trou de boutonnière. Est-ce que vous savez comment faire un trou de boutonnière ? Je vous montre. On va faire un trou de boutonnière pour pouvoir avoir une ceinture qui passe bien à l'intérieur. Je vous montrerai après. Mais déjà, on va installer l'outil pour faire les boutonnières. Donc, le pied de biche spécial. Donc, on enlève le pied de biche de sa machine. On installe. Avant, on règle la longueur de sa boutonnière. Donc, moi, il faut que je fasse passer une ceinture de cette largeur-là. Donc, il faut quand même que j'ai une boutonnière assez grande. Je vais faire comme ça. Je pense que ça devrait suffire. Comme ça. J'installe donc mon pied. Ensuite, je baisse la petite manette ici. Et je choisis sur ma machine le point que je veux faire. C'est quelqu'un sur ma machine. Le point de boutonnière. Ensuite, je choisis l'endroit où je vais mettre ma boutonnière. Donc, c'est le milieu de la ceinture, le milieu de la jupe à 10 cm d'un côté ou de l'autre. Donc, ça va guider votre manière de nouer votre pareo et votre jupe portefeuille sur vous. Donc, il ne faut vraiment réfléchir quel point vous voulez mettre au-dessus ou en-dessous. Donc, à peu près 10 cm. Voilà. Donc là, j'ai mon milieu qui est là. Je prends 10 cm. Ça m'emmène à peu près ici. Hop ! J'ai repéré avec les dessins. Je mets là. Et c'est parti. Je lance la boutonnière. Quand la boutonnière est faite, je la retrouve. Alors, où est-ce qu'elle est ? Donc, ici, je coupe les fils qui dépassent. Parce que, bon, ce n'est pas joli. Ce n'est pas propre. Et après, il va falloir ouvrir la boutonnière. Et c'est là que c'est le drame. Parce qu'en général, on se trompe. Et on s'énerve. Et on coupe les fils. Donc, moi, j'ai cet outil-là. C'est comme un couteau. Vous le mettez au milieu. Alors, attention, en-dessous, il faut quelque chose qui soit prévu pour accepter de prendre quelque chose qui coupe. Une lame qui coupe. Donc, moi, j'ai une plaque mousse qui se cicatrise. Vous le mettez entre les deux coutures. En faisant attention de ne pas toucher aux coutures. Le tissu au milieu. Et on appuie. Après, on fait une deuxième fois si c'est grand. Là, elle est longue. Attention, je vérifie que je ne coupe pas les fils. Voilà. Et... J'ai le trou de ma boutonnière. Donc, ça, quand c'est fait, ce n'est pas compliqué. J'enfile ma jupe. Enfin, je me drape dans ma jupe. Moi, je sais que mon trou, il est plutôt de ce côté-là. Donc, soit je peux l'enfiler comme ça, par exemple. Je prends celle qui passe en dessous. Je passe dans le trou de la boutonnière, de l'intérieur vers l'extérieur. Hop. Donc là, je n'ai pas d'allure. Je serre. Hop. Et du coup, en fait, comme il est passé dans le trou de la boutonnière, là, ici, il se retrouve devant, sur le devant, sans que ce soit problématique, en fait. On tire les deux, évidemment. Sur le côté, avec sa longueur de lien gigantesque, comme j'ai fait. Mais bon, c'est joli aussi, un grand lien. Et voilà. Et la jupe est terminée. Donc, ça, c'est une jupe portefeuille. Et donc, ce qui est fort pratique, c'est qu'on peut porter ce tissu-là en se baignant. Et c'est sympa. Si vous voulez faire une jupe portefeuille plus longue et la porter tous les jours, il va falloir prévoir beaucoup plus de tissu pour le couvrant. Parce que sinon, très, très vite, on voit le haut de la cuisse. Et je pense que vous n'avez pas envie qu'on voit votre culotte. Et voilà. Donc, il faut faire un, ou alors, il faut, ouais, il faut vraiment faire un, je dirais, plutôt 20 cm de couvrant, en plus de votre demi-tour de taille, à rajouter, voire même, alors, ça fait 10, si je mets 20, 20, 25, ça, ça dépend de votre confort. Et pareil, du coup, vous pourrez faire une jupe longue et tout. Et ça s'ouvre quand on marche. Voilà. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aller visiter ma page Instagram, vous abonner, ma page Facebook, vous abonner. Vous pouvez également aller visiter mon site internet où je vends mes propres patrons et où il y a un blog avec des explications complémentaires, en plus des patrons, des tutos gratuits. Par exemple, la jupe que je porte, c'est la, enfin, non, c'est pas une jupe, c'est une robe. La robe que je porte, c'est la robe paludier et elle est disponible en PDF et en pochette sur mon site. Voilà. Il suffit d'aller visiter, vous saurez tout. Je vais également mettre un article de blog avec tout ce que je viens de dire dans cette vidéo à l'écrit et avec des schémas pour que ce soit encore plus clair. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle journée et puis à la prochaine.